Ça veut dire que c'est un film de ma femme, est-ce qu'il y a quelqu'un de l'augmenter ou de l'augmenter ? Alors, bonjour, je m'appelle Louis Ligo, je vais essayer de vous présenter très rapidement le programme Hexaccord, qui est un logiciel que vous pouvez tous télécharger et utiliser, qu'on a développé dans le cadre d'une recherche qui se concentrait sur l'utilisation de représentations spatiales pour la musique. Donc dans un cadre analytique ou dans un cadre compositionnel. Et donc parmi ces représentations spatiales, on s'est concentré sur une famille particulière qui est dérivée du Tonetz, dont Hugues a parlé juste avant, donc j'ai deux-trois slides de présentation juste sur le Tonetz, et après on va passer à une démonstration. Voilà, donc le Tonetz qui est un vieil outil, puisque dès 1739, Euler l'a décrit, en représentant les nœuds de musique en fonction de leur proximité acoustique. Donc là on voit les petits trois qui représentent les intervalles de tierce, tierce majeure, pure, et les petits cinq, les intervalles de quinte, et donc effectivement on voit Ré, Sol, Do, Sol, Do, Fa, par quinte, etc. Donc voilà, c'est juste le volet historique pour montrer qu'il s'agit quand même, que le point de départ historique est assez vieux. Et en fait, plus récemment, le Tonetz a été largement utilisé par les théoriciens, notamment dans le cadre d'études de progression harmonique bien particulière, dites les progressions néo-rymaniennes, et le Tonetz, tel qu'il a été largement utilisé dans ce type d'études, se représente de cette manière-là, donc une organisation des notes suivant l'axe horizontal associé à l'intervalle de quinte, donc ça, oui, Fa, Do, Sol, Ré, etc. Donc vous imaginez que ça serait bon à l'infini, dans tous les sens. On a la tierce majeure, là en diagonale, Do, Mi, Sol, dièse, etc. Et Do, Laf, Do, Mi de molle, c'est la tierce mineur. Donc voilà, des axes qui sont associés à des intervalles, et une propriété intéressante de cet espace est qu'en fait, elle fait apparaître les accords majeurs et mineurs sous forme de triangles. Donc les triangles qui ont la pointe vers le haut représentent les accords majeurs, par exemple Do, Mi, Sol, et ceux qui ont la pointe vers le bas, les accords mineurs, par exemple, La, Do, Mi, La mineur. Et finalement, la notion de Tonnetz a été étendue par la notion de Tonnetz généralisée, qui en fait consistait à se dire, ok, qu'est-ce qui se passe si je change les intervalles associés à mes axes ? Forcément, j'ai une disposition différente des notes dans l'espace, et aussi évidemment d'autres accords qui émergent sous la forme triangulaire. Donc ça c'était un peu l'idée, voilà, on change les intervalles en respectant le fait que un des trois intervalles doit être égal à la somme des deux autres, afin que si on additionne deux intervalles, on ait bien rejoint la même position si on avait fait ajouter le troisième. Si on avait fait agir le troisième. Et dans ce courant de généralisation aussi, il n'y avait pas seulement changé la valeur, changé les intervalles associés aux axes, mais aussi rajouté des axes, ce qui aboutit à des représentations tridimensionnelles, et même en dimension supérieure. Donc ça c'est pour le contexte, pour le tonnette. Et en fait, l'idée du programme Exacord, dont on va faire une démonstration, c'était de mettre à disposition ces espaces, qu'on puisse les visualiser, et qu'on puisse visualiser la représentation d'une pièce de musique fournie au format midi, sur le format fichier midi, dans ce type d'espace, définie par différentes combinaisons d'intervalles qui définissent ces axes, ou par différents ensembles d'accords qui définissent ces zones triangulaires. comme je disais, le programme prend en entrée des fichiers midi, donc on relève les plus un, et on peut, voilà, on va prendre un exemple, comme un contact, voilà, et j'ai une gamme d'espaces qui sont définis par les intervalles en demi-ton qui sont associés aux axes, mais qui correspondent aussi aux structures intervalliques des accords formés par les triangles qui apparaissent dans ces espaces. Donc cet espace-là, excusez-moi, petit problème, voilà, donc ici, on est dans le tonnette traditionnel, dans lequel l'axe vertical est associé aux quintes, et les axes diagonaux sont associés aux tierces mineures et aux tierces majeures. Alors, j'ai oublié de mentionner que dans ce travail, on se restreint auquel la réduction à l'octave, et du tempérament égal, ce qui fait qu'on ne travaille qu'avec 12 classes de hauteur, 12 notes, qui sont représentées à l'infini, et voilà, sans considération d'octave et de tempérament égal, c'est pour cette raison que ici, l'accord de Fa majeur est représenté à un nombre infini d'endroits, on dézoome, et donc voilà, évidemment, on peut regarder, donc ici, c'est le premier accord de la pièce qu'on a chargé ici, donc le corral de Bac, je ne sais plus lequel, et on va pouvoir regarder dans un autre espace, en fait, ce qui se passe, évidemment, ça apparaît sur mon autre écran. Voilà, donc là, évidemment, mon accord de Fa majeur qui a une forme différente, puisque l'espace est différent, et les accords ont une forme différente, et donc je vais pouvoir regarder un peu ce que ça donne, vu que les accords sont répétés à l'infini dans tous les sens, je vais choisir de juste les représenter à un seul endroit, et finalement, à chaque fois, l'état suivant va être représenté par critère de proximité en allant chercher l'endroit le plus proche. et je vais pouvoir, donc, dire un peu, parce que le son marche. Oui. Oui. Bon. Donc ça, c'est pour la partie visualisation, l'idée, c'est de pouvoir visualiser un point de fichier midi dans cet ensemble d'espaces. Alors, en fait, cet exemple, il est intéressant parce qu'il nous permet de remarquer que finalement, les chemins, enfin, cette espèce de trajectoire qui représente la pièce que je suis en train de regarder, finalement, ils ont des aspects très différents en fonction de l'espace dans lequel je représente. Donc là, c'est pas étonnant, forcément, l'espace dans lequel les triangles correspondent aux trièles majeurs et mineurs représentent le choral de Bach de manière bien plus compacte que cet espace-là dans lequel les triangles sont associés à des accords plus exotiques, moins utilisés dans ce style de musique-là. Donc en fait, pour l'ensemble de mes espaces, je vais avoir une trajectoire qui a un aspect différent et une compacité différente. Donc, en fait, on va s'intéresser à la compacité de ces trajectoires et à la possibilité de comparer ces trajectoires, comparer la compacité de ces trajectoires selon l'espace dans lequel ils sont représentés, selon les espaces dans lesquels ma pièce est représentée. Donc, voilà, ce que je fais en appuyant sur ce bouton, on vous en dit, c'est, voilà, c'est beaucoup trop haut que je peux réduire. Voilà, c'est un peu comme ça. Voilà, ce que me dit cette fenêtre, c'est que la trajectoire qui va représenter la pièce que je suis en train de visualiser est beaucoup plus compact dans cet espace que dans les autres. Et ce n'est pas étonnant puisque cet espace, c'est l'autonette dans lequel les accords sont, les triangles correspondent à des accords majeurs et mineurs. Évidemment, cette propriété va changer si je change de style musical et si je suis dans un style où on a plutôt recours à d'autres types d'accords. par exemple, si je prends un morceau de Debussy que je peux écouter au début. Il s'agit de la pièce voile et le calcul de la compacité me donne quand même quelque chose de très différent puisque si c'est cet espace dont les intervalles constituants sont associés aux intervalles de seconde majeure, tierce majeure, triton, et des intervalles qui sont présents dans la gamme par tom qui est largement utilisée dans cette pièce. Alors, on peut essayer ça avec un un morceau de jazz aussi. Voilà. j'ai mis mon morceau. Et ici, le calcul de la compacité. j'ai une distribution à travers les différents espaces qui est beaucoup plus équilibrée parce qu'il y a une utilisation des types d'accords qui sont beaucoup plus diversifiés mais on a quand même une prédominance de l'espace constitué par les accords majeurs et mineurs et l'espace constitué par les accords dont la structure imparvalique c'est 2, 3, 7 en fait qui correspond aux intervalles de la gamme patatonique et l'espace dans lequel sont présentés de manière assez compacte notamment les accords de 7e nominante et un dernier exemple voilà ici on a une pièce de de schoenberg extrait de pierrot lunaire voilà donc ici la compacité elle est carrément distribuée de manière beaucoup plus équilibrée sur tous les espaces si bien qu'on n'arrive pas vraiment à dégager un espace dans lequel il y a plus de compacité qu'un autre donc un matériel harmonique plus utilisé qu'un autre et pour finir rapidement une dernière fonctionnalité qu'on a ajouté finalement dans cette dans l'outil c'est la possibilité d'effectuer des transformations spatiales sur ces trajectoires qui se décident qui se dessine dans les espaces à faire mesure donc ces transformations par exemple on peut prendre la trajectoire la retourner on peut la translater on peut la prendre l'extraire de l'espace et la mettre dans un autre espace puisque les espaces se ressemblent ce sont tous des maillages triangulaires très bien une trajectoire et écouter dans un autre espace donc ce qu'on va essayer de faire là alors si je reprends donc voilà ici j'ai un un choral de panne de nouveau je peux écouter je m'arrête là donc là l'idée c'est de mémoriser la forme de la trajectoire et de se dire mais qu'est ce qui se passe si ma trajectoire en fait finalement je la joue mais au lieu de descendre vers le bas de monter vers le haut et en faisant exactement la même chose donc c'est une rotation en fait de la trajectoire une rotation d'angle pi là je suis embêté parce que je ne peux pas ce n'est pas le bouton parce qu'il est trop bas le bouton est là normalement je pense que il va falloir que je j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire ça Non mais il faut que tu changes celle-ci là, le VGA, le moniteur VGA en fait, là t'es en train de changer ton écran, tu passes à l'échelle et c'est celle-ci, il faut changer la tête. C'est radicale, voilà. Donc, on reprend. Donc oui, notre chorale, l'idée c'est de transformer la trajectoire, donc on va lui faire une rotation, donc là c'est ce qu'on lui a dit ici, puisque la rotation est représentée par le nombre de crans, depuis qu'on est dans un ménage triangulaire, au bout de 6 crans, on est revenu au début. Donc là, quand j'en fais 3, je suis à la moitié, c'est-à-dire que je fais 180 de l'heure. Ok, donc j'applique la transformation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, j'ai d'abordé la fenêtre. Alors, là je crois que le logiciel a fait un petit, a pas aimé. On va commencer par en faire notre morceau. Donc ça, c'est le morceau original. Et maintenant, la transformation. Alors, il la place à un autre endroit, parce que l'algorithme de placement fait en sorte qu'il part de... Ah non, excusez-moi, c'est parce que je ne suis pas dans le bon espace. Voilà, on va le recharger. Désolé. Donc c'est... Voilà, je l'expliquerai après, mais c'est parce que les transformations peuvent être combinées. Désolé pour ça. Donc voilà, on refait la transformation. Voilà. Et on va pouvoir l'écouter maintenant. Allons-y. On fait de la musique monale. Oui. Bon voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire vous-même. Je vais rapidement conclure. Donc il y a différents types de transformations, et notamment la possibilité finalement d'extraire une trajectoire, et de la projeter, de la plonger dans un autre espace pour pouvoir l'écouter, avec les propriétés harmoniques de l'autre espace. Donc typiquement, ce qui va vous permettre d'avoir un... Si vous passez par exemple dans cet espace qui a des propriétés pentatoniques, et que vous mettez là le choral tel qu'il était là, vous allez entendre quelque chose qui sonne très pentatonique. qui va être très compact dans cet espace, qui est l'espace dans lequel on a plongé notre trajectoire. Et voilà, je vais laisser le feu de ton pièce à Pierre.